Maintenant que tu sais ce qu'est une solution tampon, voyons les différentes méthodes pour les préparer. Je te rappelle le principe d'une solution tampon. C'est une solution qui résiste au changement de pH, qui les atténue. Quand on y ajoute des ions H+, la solution absorbe ces protons, et ainsi le pH ne varie presque pas. Pareil si on ajoute des OH-, qui devraient faire augmenter le pH. Dans la solution tampon, ils sont neutralisés, et le pH reste stable. Pour avoir une solution tampon, il faut partir d'un acide faible ou d'une base faible. On a vu qu'il faut, dans la solution, à peu près autant de molécules de l'acide faible que de sa base conjuguée. On a donc une première méthode pour préparer une solution tampon, qui consiste à mettre ensemble la même quantité d'un acide faible et de sa base conjuguée, ou d'une base faible et de son acide conjugué. Partons sur une base faible, l'ammoniaque NH3. Son acide conjugué est NH4+. On va préparer une solution qui contient à peu près autant de NH3 que de NH4+, puis on calculera son pH. Prenons donc 100 ml d'une solution d'ammoniaque, NH3, de concentration 0,16 molaire. Et on mélange ça avec 100 ml d'une solution 0,2 molaire de NH4Cl, qui est un sel de NH4+. Ce sel est complètement dissocié en solution aqueuse, donc on peut dire que c'est une solution 0,2 molaire de NH4+. On va calculer le pH de cette solution à l'aide de la formule démontrée dans les vidéos précédentes. pH, c'est le pKa plus le log de la concentration en A-, donc de la base, NH3, sur la concentration en HA, la concentration de l'acide, donc NH4+. On trouve dans les tables la valeur du pKa du couple NH4+, NH3, il est de 9,25. Il ne manque que les concentrations. Pour les calculer, on va avoir besoin du nombre de mol de chacun. Alors dans cette solution, combien y a-t-il de mol de NH3 et de NH4+. On connaît la formule qui fait le lien entre volume, concentration et nombre de mol. La concentration C, c'est le nombre de mol N divisé par le volume V. Donc si on cherche N, on prend le produit de la concentration par le volume. Le nombre de mol de NH3, c'est sa concentration, 0,16 mol par litre, multiplié par son volume en litres, donc 100 ml, c'est 0,1 litre. Les litres s'éliminent, il nous reste 0,016 mol. Il y a 0,016 mol de NH3 dans la solution. Même chose pour le NH4+, N, c'est la concentration, 0,2 mol fois le volume, 0,1 litre, donc 0,02 mol de NH4+. On a bien un nombre de mol similaire pour NH3 et NH4+, 16 fois 10-3 d'un côté, 20 fois 10-3 de l'autre. Mais pour utiliser notre formule, on a besoin des concentrations de ces deux composants. On utilise toujours la même formule, mais cette fois-ci, c'est la concentration qui est l'inconnue. Et le volume a changé, donc les concentrations dans la solution finale ne sont pas les mêmes que dans les solutions de départ, avant le mélange. Le nouveau volume dans la solution finale, c'est V1 plus V2, donc 100 ml plus 100 ml, ça fait 200 ml, 0,2 litre. La concentration en NH3 est de 0,016 mol divisé par 0,2 litre. On a 0,08 mol par litre pour NH3. La concentration en NH4+, vaut 0,02 mol divisé par 0,2 litre, ça fait 0,1 mol par litre pour le NH4+. On a tout ce qu'il faut maintenant pour calculer le pH de la solution. Le pH, c'est donc le pKa, donc 9,25, plus le log de la concentration de la base de NH3, c'est 0,08 mol sur la concentration de l'acide de NH4+, donc L, c'est 0,1 mol. Les mol par litre s'éliminent, il reste 0,08 sur 0,1, et ça c'est plus petit que 1, ça vaut 0,8. Donc le log est négatif, il vaut environ moins 0,1. Le pH de la solution tampon est donc de 9,25 moins 0,1, 9,15. Petite remarque ici, on a fait quelques calculs inutiles en divisant les nombres de mol obtenus par le volume de la solution. Ce volume est le même, puisque les deux composants sont dans la même solution. On aurait pu se contenter dans la formule d'insérer les nombres de mol plutôt que les concentrations, qui sont ces nombres de mol différents divisés par le même volume total. On voit bien que les volumes s'éliminent. Donc, on a produit une solution tampon de pH proche du pKa, d'une base faible combinée à son acide conjugué. On aurait pu évidemment prendre un acide faible avec un sel de sa base conjuguée, par exemple, une solution qui contient de l'acide acétique, CH3COOH, et un sel de sa base conjuguée, CH3COO-, par exemple, CH3COONA, qui est entièrement dissocié dans l'eau puisque c'est un sel. L'important est que ce couple soit faible et qu'il y ait à peu près autant de mol d'acide faible que de base conjuguée. Ainsi, ce terme est très faible puisqu'on est proche de 1 et que le log de 1 vaut 0. Le pH reste toujours autour de la valeur du pKa et alors on a une solution tampon. Pour généraliser, on dira qu'une solution tampon doit contenir les deux conjuguées d'un couple acide-base, faible, dans les mêmes proportions. Voyons maintenant une autre manière de préparer une solution tampon. Réfléchissons à ce qui se passe si je prends une solution d'acide faible, par exemple, CH3COOH, et que j'y ajoute une certaine quantité de base forte, disons NaOH. NaOH, c'est une base forte, c'est entièrement dissocié dans l'eau. Il y a donc une certaine quantité de OH- dans la solution. Et que font-ils ces OH- ? Ils vont tous réagir avec mes mol d'acide pour former de l'eau et du CH3CO-. J'ai maintenant une solution qui contient à la fois du CH3COOH et du CH3CO-. Si je me débrouille pour que les proportions soient similaires, j'aurai une solution tampon. Voyons ce qu'il faudrait. Prenons un volume V1 de 100 ml, donc 0,1 litre, d'une solution 1 molaire de CH3COOH. Et on la mélange avec un volume V2 de 50 ml, donc 0,05 litre, d'une solution 1 molaire de NaOH. Écrivons la réaction CH3COH plus Na plus plus OH- donne de l'eau, du Na plus et du CH3COO-. Le Na plus est clairement un ion spectateur, on n'en tient pas compte. Et la réaction est complète, tout va réagir. Faisons un tableau d'avancement pour déterminer les nombres de mol finaux. Au départ, initialement, il y a donc toujours la formule N égale concentration fois volume. Il y a 0,1 litre fois 1 molaire par litre, donc 0,1 molaire de CH3COH. Du côté du NaOH, donc du OH-, il y a 0,05 litre fois 1 molaire par litre, donc 0,05 molaire au départ. Rien dans les produits, 0 et 0. Voyons maintenant combien de moles vont réagir, le changement. Une mole de OH- réagit avec une mole de CH3COH. Il y a moins d'OH- que de CH3COH, c'est donc le réactif limitant, il sera entièrement consommé. Les 0,05 moles de OH- réagissent, moins 0,05, et elles réagissent avec 0,05 moles de CH3COH, moins 0,05 aussi. Et pour chaque mole de OH-, on produit une mole d'eau et une mole de CH3COH. Donc on aura 0,05 moles de chaque qui apparaîtront lors de la réaction. Finalement, à la fin, il y a 0,1 moins 0,05, ça fait 0,05 moles de CH3COH. Il n'y a plus d'OH-, et il y a 0,05 moles d'eau et 0,05 moles de CH3COH. Et bien voilà, on a formé une solution dans laquelle il y a autant de moles de CH3COH que de CH3COH. Et comme c'est un couple acide-base faible, on a une solution tampon. Alors on peut encore calculer le pH de cette solution. On a besoin du pKa de l'acide acétique et on le trouve dans les tables. A 25 degrés, il vaut 4,74. Pour le reste, comme on l'a vu précédemment, on peut utiliser les nombres de moles de chaque composant plutôt que les concentrations, puisque les volumes sont les mêmes, c'est le volume final de la solution. Le pH de cette solution tampon vaut le pKa plus le log du rapport des concentrations ou des nombres de moles, celui de CH3COH- sur celui de CH3COH. Ça fait 4,74 plus log de 0,05 moles sur 0,05 moles aussi. Bon, mais ce rapport vaut 1 et le log de 1, c'est 0. Il nous reste seulement le terme du pKa, donc 4,74. Reprenons tout ceci. Pour préparer une solution tampon, on peut aussi mélanger un acide faible à une base forte dans les proportions 2 pour 1. Ainsi, toute la base forte réagira avec la moitié de l'acide faible pour former de la base faible conjuguée. Et on aura une solution finale dans laquelle il y a autant d'acide faible que de base conjuguée. Le pH de cette solution tampon sera le pKa de l'acide faible. Évidemment, ça marche aussi avec un mélange de base faible et d'acide fort en proportion 2 fois plus de base faible que d'acide fort. Et dans ce cas, le pH de la solution tampon sera le pKa de la base faible, ou 14 moins son pKb. Et dans ce cas, le pH de la base faible,